Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la 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 Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel donc pour ce tuto on va réaliser ensemble ce modèle de pull qui est vraiment très très simple à faire il est très rapide aussi, donc je vais vous présenter tout de suite le matériel donc là pour ce modèle, la laine que j'ai utilisée, j'ai pas les références parce que c'était une vieille laine que j'avais en stock je crois qu'en fait ça faisait limite je crois plusieurs années que je l'avais pour vous dire et je sais pas pourquoi je l'ai jamais utilisée, pourtant je la trouve super belle donc malheureusement je peux pas vous dire quelle laine c'est mais là on va faire un deuxième modèle et je vais prendre une autre laine similaire donc moi pour ce deuxième modèle qu'on va faire ensemble, je vais utiliser cette gamme donc la marque pingouin et c'est la gamme pingo speed donc c'est une laine qui se travaille avec un crochet numéro 7 moi je vais utiliser un crochet numéro 8 pour les grosses laines, petite indication en général j'utilise toujours un crochet un peu plus grand parce que les grosses laines en fait j'aime bien que le rendu soit assez moelleux surtout pour les gros ouvrages comme ça, les pulls parce que sinon ça fait un effet trop rigide et trop mastoc donc déjà c'est quand même de la grosse laine donc le résultat il est moins délicat on va dire donc c'est vrai qu'en général j'essaie de toujours prendre un crochet plus grand donc après vous, vous pouvez prendre un crochet numéro 7 si vous le voulez mais voilà, le résultat sera moins moelleux ensuite j'ai rajouté cette bordure donc j'ai fait des petites finitions pour pouvoir casser un petit peu la couleur donc j'ai pris un bleu marine donc là pour l'ajuster j'ai pris 7 couleurs alors je ne sais pas ce que ça va donner donc on verra à la fin donc pour pouvoir faire cette finition donc je prends une laine un petit peu plus petite donc là, cette laine elle se travaille avec un crochet où est-ce qu'il est ? donc 3,5,4 et donc là je vais prendre un crochet numéro 4 du coup pour les petites finitions donc je l'ai faite, cette bordure je l'ai faite en bas et au niveau des manches donc voilà, au niveau du point c'est très simple en fait on va travailler essentiellement en demi-bride donc voilà, c'est parti pour le tutoriel alors pour réaliser ce pull, on va travailler sur deux pièces maîtresses donc on va commencer par réaliser une bande comme celle-là vous voyez, donc c'est une longue bande qu'ensuite on va plier en deux et donc on va la mettre comme ça sur un côté et là il m'en faut une deuxième pour faire l'autre côté donc vous voyez, en fait là on a ce côté, donc c'est le dos et ce côté-là, c'est le devant donc pour pouvoir l'ajuster à votre taille du coup, vous prenez, c'est très très simple donc vous prenez un mètre et vous mesurez donc en fait, sur vous-même directement vous mesurez donc la hauteur donc du devant là après vous êtes donc quand vous êtes en haut, vous êtes sur votre épaule et vous allez de l'autre côté aussi donc après vous n'êtes pas obligé de prendre un mètre vous pouvez très bien mesurer en direct quand vous faites la chaînette la chaînette, vous la mettez sur vous sur votre épaule et vous ajustez en fait la longueur de la chaînette pour que ça couvre bien le dos et le devant et aussi ça va vous permettre de déterminer en fait la longueur donc voilà, si vous voulez un pull long ou un petit peu plus court donc c'est vraiment super simple à faire donc voilà donc là moi je me suis déjà avancée dans le travail j'ai déjà fait donc la première bande on va faire tout de suite ensemble la deuxième pour vous montrer donc le point alors c'est parti on va commencer par faire donc notre maille chaînette donc moi je vais faire j'ai compté donc pour faire ma deuxième pièce à l'identique je vais monter 66 mailles en l'air donc je vais faire mon noeud de départ et donc je vais faire 66 mailles en l'air ok donc une fois qu'on a monté donc nos mailles en l'air donc on va passer donc au rang suivant et donc je vais rajouter une maille lisière donc cette maille en l'air supplémentaire elle nous permet de tourner le travail comme ça on pourra travailler donc nos mailles nos mailles en l'air qu'on a déterminé au départ donc ensuite on va travailler donc en demi-bride donc moi je vais aller donc dans ma deuxième maille en l'air qui se présente à moi je charge mon fil j'insère mon crochet j'attrape du fil je ressors je charge et je ferme tous les fils sur mon crochet donc je recommence donc dans toutes les mailles en l'air qui se présentent à moi je vais travailler donc en demi-bride ok donc j'ai terminé mon premier rang de demi-bride on va passer maintenant donc au rang suivant donc moi ce que je voulais c'est faire un effet relief je trouve ça vraiment sympa donc pour faire cet effet là vous voyez donc les côtes qu'on voit on va travailler donc en côte arrière donc je vais vous montrer c'est très très simple donc là donc on va passer au rang suivant donc je vais faire une maille en l'air je tourne mon travail et donc là on va continuer de travailler donc en demi-bride sauf qu'on va travailler en côte arrière donc au lieu d'insérer notre crochet normalement ici je vais juste prendre donc le fil arrière de la petite boucle qu'il y a ici donc je vais dans le fil arrière et je réalise donc ma demi-bride je charge donc je vais faire comme ça dans toutes les demi-brides du rang précédent qui se présentent à moi donc vous voyez que le point il est vraiment très très simple à faire on va faire comme ça pour tout au long de l'ouvrage on va travailler comme ça en côte arrière donc là je vais faire comme ça donc tout le long du rang à la fin du rang je vais donc à la fin du rang on réalise donc une maille en l'air on tourne le travail et on continue comme ça à l'identique ok donc là j'ai terminé mes rangs donc je vais pouvoir couper mon fil donc je fais une maille en l'air je tire sur le fil et je coupe alors une fois qu'on a terminé de faire donc nos deux pièces principales on va pouvoir les assembler donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite couture donc moi pour coudre je vais utiliser mon crochet vous si vous êtes plus à l'aise vous pouvez utiliser une aiguille à laine pour la couture on va le faire sur on va coudre sur l'envers de la pièce donc là vous voyez il y a ce petit détail c'est là où j'ai changé mon fil en fait j'ai fait un petit nœud des deux fils et donc ça je veux le cacher donc du coup vous voyez donc la bande je l'ai mis je l'ai plié en deux et donc j'ai plié endroit contre endroit une fois qu'on aura terminé la couture on va retourner donc notre pièce pour que la couture soit à l'intérieur donc ça c'est important de bien déterminer l'endroit et l'envers de vos deux pièces donc là je sais que je suis bien sur l'envers donc là on a aussi le petit nœud là où j'ai changé mon fil lorsque ma pelote était terminée donc aussi au niveau du sens pour l'assemblage moi je me base par rapport au début de ma bande donc le début c'est à dire là où j'ai réalisé mon premier rang de demi-bride sur ma maille chaînette donc je le vois ici en bas donc c'est là c'est la fin donc de c'est mon dernier rang de la bande donc je positionne bien mes deux pièces à l'identique donc là je suis sur le bas enfin sur le début de ma bande et c'est pareil donc en face je suis bien sur le début de ma bande donc ce qu'on va faire c'est qu'on va donc on a nos deux bandes comme ça on va coudre donc ces deux côtés ensemble on va faire une couture on va monter jusqu'ici et au niveau de donc de la longueur de la couture donc vous voyez comment vous voulez déterminer donc la profondeur de votre col ici en fait ça va être le col et là c'est donc les épaules donc après à vous de voir moi ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu vraiment faire un V donc devant comme derrière ici pareil on va coudre donc ces deux faces et en fait on va laisser un V donc c'est parti on va faire la couture donc moi ce que je vous conseille de faire pour déterminer donc la profondeur du col vous commencez votre couture vous montez un petit peu et une fois que vous avez un doute vous mettez donc les deux pièces directement sur vous et comme ça vous pourrez déterminer si vous devez continuer au niveau de la couture ou enfin à quel niveau vous devez vous arrêter du coup alors c'est parti on va faire donc la couture donc je vais prendre mon fil je vais faire un noeud de départ donc moi je vais prendre mon crochet numéro 4 donc il est un petit peu petit mais voilà j'ai pas envie de faire la couture avec le gros crochet je veux que ce soit une couture un petit peu plus serrée étant donné que la laine est quand même assez grosse donc là je vais prendre une première face je vais au tout début donc à la toute première maille qui se présente à moi je vais prendre la maille qui se trouve juste en face donc je vais prendre mon noeud donc je ressors des deux côtés et je vais faire une maille en l'air donc là je vais dans la maille suivante de la première face je vais dans la maille suivante qui se trouve juste en face donc j'insère mon crochet j'attrape du fil et donc là je fais une maille serrée donc je charge et je ferme les deux boucles qui se trouvent sur mon crochet donc là je vais faire comme ça donc à l'identique donc là normalement on vérifie bien qu'on n'a pas sauté de mailles normalement on a le même nombre de mailles pour les deux faces parce qu'on les a faites toutes les deux à l'identique donc normalement on ne devrait pas se tromper et on fait attention donc de ne pas oublier de mailles pour éviter d'avoir des trous dans notre couture et aussi le fait de faire attention d'être bien en face ça va permettre aussi de ne pas décaler donc si on décale notre couture ça va décaler la position de nos faces et donc ça ne va pas être joli sur notre ouvrage donc là je vais continuer à peu près jusqu'ici je vous montrerai la suite ok donc là j'ai terminé donc ma couture donc là la hauteur me convient donc je vais couper mon fil donc je vais faire une maille en l'air je tire et je coupe ok donc là on a terminé donc la couture d'un premier côté on va pouvoir faire donc l'autre côté donc je vais retourner ma pièce et donc je vais faire la même chose sur ce côté là donc pour pouvoir faire à l'identique j'ai compté le nombre de mailles sur lesquelles j'ai fait ma couture donc il y en a 22 donc moi je vais compter 22 mailles et je vais mettre mon repère donc 22 je mets mon repère donc ça signifie que c'est ici que je vais m'arrêter au niveau de la couture donc je vais faire à l'identique donc je fais mon idée de départ et donc je vais faire ma couture donc sur les deux faces donc toujours avec des mailles serrées ok donc moi j'ai terminé ma couture j'ai enlevé mon repère et j'ai coupé mon fil donc maintenant au niveau de la couture on va coudre sur les côtés donc ici et ici en laissant donc un petit espace pour les manches donc on va faire sur le même principe pour déterminer la hauteur de votre couture vous mettez la pièce sur vous et vous voyez au niveau de la largeur que vous avez besoin pour votre manche donc moi je vais continuer ma couture avec mon crochet et donc je vais faire à l'identique je vais faire donc là exactement la même couture que j'ai fait ici ok donc j'ai terminé la couture des deux côtés maintenant on va travailler donc les manches et on va les travailler sur l'endroit de l'ouvrage donc là je vais retourner donc ma pièce et on va pouvoir travailler les manches alors on va travailler donc la manche directement sur la pièce et on va travailler donc en côte arrière donc là je vais faire mon noeud de départ donc je vais insérer mon crochet donc dans la première maille en côte arrière donc je fais une maille en l'air donc le fil qui dépasse je vais en profiter pour le cacher dans mon travail donc je charge je vais dans la côte arrière de la maille suivante et je fais donc ma première demi-bride donc là je vais donc travailler mes demi-brides tout autour de cet espace alors j'arrive à la fin de mon rang donc je vais faire ma dernière demi-bride je vais dans la demi-bride d'en face j'insère mon crochet et je fais une maille coulée donc là pour passer au rang suivant je vais faire une maille en l'air et donc on va travailler en rond mais on doit faire comme si on retournait notre travail donc ça c'est pour pas fausser donc le point en côte arrière donc le point relief donc du coup c'est à dire que on doit faire comme si on retournait notre travail donc en fait on va pas continuer à travailler sur la gauche on va travailler sur la droite pour le rang suivant et donc on va faire à chaque fois on va faire comme ça à chaque fois donc du coup donc là j'ai retourné donc mon travail et donc je vais faire mes demi-brides donc je vais travailler mes demi-brides en côte arrière et donc comme ça on aura toujours cet aspect cet aspect en relief donc là je vais faire comme ça tout autour ok donc j'arrive à la fin de mon deuxième rang donc je vais faire une maille coulée une maille en l'air je tourne mon travail et je repars donc sur le rang suivant en côte arrière donc là je vais continuer donc comme ça donc sur ce même principe donc je vais faire plusieurs rangs et donc en fait jusqu'à temps que la longueur de ma manche me convient donc pour l'autre pull pour ce pull là j'ai fait donc une longueur j'ai fait des manches 3 quarts donc voilà après on peut très bien faire des manches un petit peu plus longues donc du coup moi pour ce pull là je vais faire des manches plus longues comme ça on pourra voir la différence donc voilà moi les manches 3 quarts je trouve ça très sympa aussi mais du coup vu que j'en fais un deuxième j'aimerais bien voir avec des manches un petit peu plus longues donc là je vais je vais continuer comme ça donc à faire des allers-retours et après donc il faudra faire donc à l'identique de l'autre côté et donc évidemment il faudra faire la deuxième manche à l'identique donc il faudra compter le nombre de rangs qu'on a fait pour cette manche là pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté donc c'est parti ok donc là j'ai terminé mes manches donc du coup comme je vous ai dit j'ai fait des manches donc un peu plus longues donc là au niveau de la longueur j'ai fait vraiment jusqu'au poignet donc voilà et maintenant donc on va passer aux finitions donc vous voyez le pull quand même dans les grandes lignes il est vraiment simple à faire et assez sympa donc j'aime énormément cette couleur en plus c'est un genre je ne sais pas si on voit très bien à la caméra mais c'est un genre de verre bouteille donc c'est un c'est assez c'est très 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 foncé mais la tonalité elle est quand même sur du verre et c'est franchement c'est vraiment sympa la couleur est super et la laine est très sympa à travailler donc voilà et puis bon c'est une grosse laine donc c'est assez rapide du coup on va faire donc les finitions donc là en fait sur le bas je vais faire un rang de mailles serrées donc pour pour que ce soit un petit peu plus joli donc on va faire un petit rang de mailles serrées donc on est toujours sur l'endroit du pull donc c'est tout simple on va faire un nœud de départ je me mets donc sur le côté du pull j'insère mon crochet j'attrape ma boucle et je fais une maille en l'air donc là je vais travailler en mailles serrées donc je vais faire une petite un rang pour faire une petite bordure pour que ce soit un petit peu plus joli donc je vais travailler donc mes mailles serrées un peu comme en fonction de comment se présente le travail donc voilà comme j'essaye de pas trop espacer mes mailles serrées et j'essaye de pas trop les serrer non plus vous voyez parce que là il n'y a pas vraiment de mailles en fait c'est vraiment le côté de nos bandes donc donc voilà on essaye de faire en sorte que la bordure soit jolie ok donc là on va faire comme ça tout autour tout autour de la bordure ok donc là j'ai terminé mon rang de mailles serrées donc là je vais dans la première maille serrées qui se présente à moi du début du rang et je fais une maille coulée une maille en l'air je tire et je coupe mon fil ok donc le pull a bien bien pris forme maintenant je vais vous montrer comment on va faire les finitions donc la petite finition que j'ai fait pour ce modèle là donc j'ai fait une bordure au niveau du bas et au niveau du manche pour casser un petit peu la couleur alors moi je ne vous cache pas que du coup ce modèle je l'adore comme ça même sans les finitions je le trouve vraiment trop beau enfin la couleur elle est vraiment sympa c'est vrai que pour l'autre modèle j'avais voulu casser un peu la couleur parce que c'est vous voyez c'est une couleur dégradée et donc ça faisait enfin je ne sais pas au niveau du visuel je trouvais que c'était beaucoup plus sympa d'ajouter une couleur unie et voilà ça c'était le rendu est assez original pour ce modèle là donc je vais quand même faire donc une finition sur une manche pour comme ça je vais pouvoir vous montrer aussi comment comment j'ai fait mais je ne suis pas sûre de la garder du coup je vais voir ce que ça donne mais voilà je ne suis pas sûre de la garder peut-être que je vais l'enlever après donc donc voilà alors pour faire la finition donc du coup je vais prendre ma pelote donc je vais faire un nœud de départ avec mon crochet numéro 4 donc là je vais insérer mon crochet à un endroit donc de la pelote alors quand j'insère mon crochet j'essaye toujours de l'insérer à un endroit discret là où on ne voit pas je ne vais pas m'insérer sur le haut vous voyez donc là on est en dessous du bras donc j'insère mon crochet ici donc j'attrape mon nœud et je vais faire une maille en l'air ensuite à l'intérieur de cette maille je vais faire deux demi-brides donc une et deux je vais dans la maille suivante à nouveau je vais faire deux demi-brides dans la maille suivante à nouveau deux demi-brides donc ainsi de suite dans toutes les mailles qui se présentent à moi je vais faire deux demi-brides donc là je vais faire comme ça tout autour ok donc là je suis arrivée à la fin de mon rang donc là je vais faire une maille coulée dans la première demi-bride qui se présente à moi donc là maintenant je vais continuer mon rang et je vais continuer à faire des demi-brides dans cet espace là donc là on a deux demi-brides ensuite ici on a deux autres demi-brides et moi je veux travailler donc mon rang suivant dans cet espace là donc du coup là j'ai piqué dans une première demi-bride je vais faire une deuxième maille coulée dans la demi-bride suivante et ensuite je vais à l'intérieur de cet espace là à nouveau une deuxième enfin une troisième maille coulée ensuite je charge je vais faire une première demi-bride à nouveau une deuxième je charge je vais dans l'espace suivant une demi-bride à nouveau une deuxième donc là ainsi de suite donc tout le long du rang ok donc là j'ai terminé mon deuxième rang donc je vais faire une maille coulée une maille en l'air je tire et je coupe mon fil ok donc voilà ce que ça donne au niveau de la finition alors j'avoue c'est super sympa aussi de faire cette petite cette petite bordure donc du coup moi pour la finition je fais donc que deux rangs voilà donc après vous à voir si vous voulez faire plusieurs rangs moi je trouve que c'est sympa comme ça de faire que deux rangs c'est pas la peine de faire une trop trop grosse finition après ça dépend aussi la longueur que vous avez fait au niveau de la pièce maîtresse si par exemple vous avez déjà une longue par exemple au niveau de la manche si elle est déjà assez longue après si vous faites une finition trop longue ça risque de dépasser donc si vous voulez prévoir peut-être une bordure un peu plus épaisse ça peut être même sympa je réfléchis à d'autres idées ça peut être même sympa de s'arrêter ici et faire tout le reste par exemple un gros morceau de cette autre couleur de faire cette finition là ça pourrait être vraiment sympa aussi enfin en tout cas dans la création comme je vous dis faut pas se mettre de limite donc du coup le gros dilemme d'aujourd'hui c'était de savoir est-ce que je fais cette finition du coup à l'identique comme pour l'autre pull j'avoue c'est sympa aussi comme ça donc je vais réfléchir encore un petit peu mais je pense que ouais je vais la faire malgré que franchement le pull était vraiment sympa juste tout simplement comme ça donc donc voilà en tout cas le tutoriel est terminé j'espère que ce modèle vous aura plu que le tutoriel a été assez clair pour vous j'espère aussi que vous allez faire ce modèle franchement il est vraiment simple à faire il est rapide aussi donc c'est vraiment un modèle sympa à faire donc donc voilà n'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions et si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez réalisé ce pull et puis me montrer vos créations aussi ça me ferait super plaisir donc donc voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé d'avoir suivi ce tutoriel et du coup moi je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel je vous remercie je vous remercie